... Cocotier Nord, un quartier du deuxième arrondissement de Libreville, a reçu à son tour le week-end écoulé l'équipe de l'U10 pour la mise en place officielle d'un bureau du parti. Composée essentiellement de personnes vivant dans cette zone, la cellule de Cocotier devra suivre l'idéologie axée sur la lutte contre la précarité. Nous sommes les partisans fidèles de l'U10. Tous ceux que vous voyez derrière moi sont les partisans fidèles de l'U10. Ce ne sont pas les badauds que nous recrutons pour venir nous soutenir. Ça c'est 100% U10. Alors... Conscient que l'U10 lutte contre la pauvreté, certains souhaitent déjà que le parti d'Hervé Hopianga s'étende aussi dans les autres provinces du pays. ... du président de l'U10, empêché pour la circonstance, et en mon nom personnel, je vous installe dans votre poste de président de la cellule Cocotier Nord. Je suis fier de tout ce que vous avez fait, madame. Je le sais très bien. Vous nous avez reçus à deux reprises déjà. Et je n'en doute pas moins de tout ce que vous avez fait. Je tiens seulement à vous rassurer que votre fils n'est pas là aujourd'hui, mais il sera dans un avenir très proche. Je me souviens que la dernière fois quand nous sommes passés, vous nous avez présenté les éléments de votre cellule qui sont ici présents. Et nous sommes confortés par cette marque de militantisme que vous incarnez. Et on aura l'occasion encore de le faire aussi bien lorsque nous nous rendrons au PK12, lorsque nous irons à OEM. C'est un travail de longue haleine que vous avez accompli. Et je suis fier, avec moi la délégation qui m'accompagne, pour tout ce que vous faites au nom de l'U10. Il y a quelques mois, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale a offert une caravane médicale aux personnes économiquement faibles du quartier Zanion. Sous-titrage Société Radio-Canada